Nous nous sommes réunis afin d'organiser un CRD consacré véritablement au partage d'informations sur l'université numérique Cheikh Ahmedou Kahn à travers la présentation de ses différents projets et programmes notamment le programme FORCEM. Donc l'objectif véritablement c'était de faire connaître ou bien mieux connaître le dit établissement aux différents acteurs et parties prenantes. Comme l'a si bien souligné les participants, il s'agit d'un mécanisme nouveau, un changement de paradigme, un mécanisme qui est innovant et basé sur les technologies de l'information et de la communication. Donc l'inviter à l'endroit non seulement des apprenants mais également de la communauté, non seulement utiliser ce mécanisme mais également en profiter en termes véritablement de professionnalisation à l'ère du numérique. Je pense que cette méthodologie ou bien ce mécanisme a ses facilités et avantages auxquels l'ensemble des acteurs peuvent profiter. C'était une occasion pour nous de partager avec les acteurs du développement local, donc de la région des Eginchors, le modèle de l'université, ses acquis, ses défis mais aussi ses projets pour une meilleure appropriation des acteurs, pour leur permettre de mieux s'approprier nos projets mais aussi de pouvoir bénéficier et exploiter ces opportunités qui sont offertes par notre université. L'université a été créée il y a une dizaine d'années. Comme vous le savez, à chaque fois qu'il y a une innovation, il y a toujours des réticences. Il y a un besoin toujours de communiquer et puis de faire de sorte que les gens s'approprient ce nouveau modèle. Aujourd'hui, je pense que dix ans après, on peut dire quand même que cette université a fait beaucoup, beaucoup de progrès avec ses 60 000 étudiants répartis au niveau de 17 espaces numériques ouverts, avec des résultats sur le plan de l'insertion professionnelle satisfaisants, mais en même temps aussi sur le plan de la réussite des étudiants. On peut considérer en tout cas qu'il y a eu beaucoup de progrès qui ont été effectués. Maintenant, il y a encore toujours des défis à relever. C'est justement pour ça que nous venons aussi rencontrer les acteurs pour leur demander de nous donner des suggestions et des recommandations pour pouvoir mieux prendre en compte les besoins des uns et des autres pour mieux améliorer le modèle que nous avons pu développer pendant ces dix dernières années.